salut tout le monde voilà donc là actuellement c'est la fin de la saison qu'est ce qui se passe pour moi je suis en train de ranger tout le matériel là c'est le maturateur tout le miel est mis en pot la partie mielerie est terminée donc on met ça nickel voilà moi je vais nettoyer donc là le maturateur l'extracteur à nettoyer une petite technique pour certains d'entre vous qui ont des ruches et qui extraient leur miel pour le nettoyage moi je nettoie d'abord à l'eau froide et au produit vous voyez c'est un produit vaisselle un produit savonneux nettoyage au produit vaisselle et eau froide surtout pour enlever tous les restes de propolis là c'est le maturateur donc il n'y a pas énormément de propolis mais il y en a quand même un peu donc on enlève toute la propolis et la cire surtout la cire d'ailleurs dans le maturateur et c'est valable surtout pour l'extracteur vous le rincez à l'eau froide avec du produit vous enlevez tout l'excédent de cire et compagnie et ensuite nettoyage à l'eau chaude et désinfection derrière nettoyage des produits et derrière rinçage à l'eau voilà voilà je fais ça comme ça pour lui donc c'est pas le sujet de la vidéo là je vous fais voir là c'est la fin de la saison on nettoie tout on range tout moi ce que je vous fais revoir je vous emmène tout de suite aux ruches pour voir ce qui se passe aux ruches donc le sujet de la vidéo ça va être qu'est-ce que je suis en ce moment le contrôle des poids des ruches comment je le pratique et derrière ce qu'il en découle ce que je fais suivant le poids ce que comment j'adapte en fait ma préparation à l'hivernage très important là on voit on a déjà un temps automnale bon là aujourd'hui c'est un peu mieux mais hier c'était vraiment du temps froid là il y a du vent mais ça se passe encore on prépare bien ces colonies à l'hivernage pour qu'elles soient prêtes pour l'hiver et que vous enlevez un stress aux abeilles parce que si elles ont les réserves qu'il faut et compagnie elles vont se grapper et vont pas se tracasser à sortir jusqu'au dernier moment et à s'épuiser à les récolter il faut vraiment les aider en ce moment avant qu'elles soient prêtes pour l'hiver pour que vraiment on leur enlève un stress et puis à nous aussi attention si vous vous savez qu'à l'entrée de l'hiver vos colonies sont pas prêtes qu'il va falloir les contrôler au printemps donc vous allez être en panique dès janvier février dès février vous allez avoir envie d'ouvrir alors qu'en fait c'est pas le bon moment c'est pas du tout conseillé de l'ouvrir moi j'ouvre à partir de soit début mars semi mars tout dépend la saison mais il est déconseillé d'ouvrir trop trop vos ruches donc c'est pour ça que c'est très important de bien les préparer au niveau des varrois au niveau de la nourriture donc on a déjà vu les varrois dans cette vidéo maintenant on va voir la nourriture qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait pour ramener ses colonies un bon hivernage donc moi je vous envoie tout de suite moi je continue mon tissu avec mon maturateur et je vous envoie tout de suite aux ruches pour voir ce que je fais pour préparer l'hiver donc ma façon de peser les ruches le traitement l'a déjà vu comme je vous ai dit remplacement des rênes à remplacer c'est déjà vu aussi donc maintenant on va aller voir au niveau des poids des ruches et le nourrissement donc on commence par le poids des ruches et je vous reprends après pour la suite de la vidéo alors voilà qu'est ce qu'on fait en ce moment et bien on vient aux ruches et on ouvre plus les ruches moi j'ai mis en place mes traitements comme vous l'avez vu il y a quinze jours mes ruches les traitements sont en place tout est parti comme il faut maintenant vous voyez il y a de l'activité ce que je fais maintenant je contrôle leurs réserves pour cet hiver là tout ce qu'elle récolte à partir de maintenant depuis la mi-août tout ce qu'elle récolte depuis la mi-août c'est pour elle pour cet hiver là elles sont en train les derniers beaux temps les dernières fleurs de tout récolter pour elle pour l'hiver vous voyez il y a de l'activité là je pense qu'elles sont sur la luzerne là il y a un vol d'orientation en cours on voit bien je vois bien moi c'est des jeunes abeilles toutes claires toutes blanches des abeilles nées il y a pendant donc voilà elles sont en train de prendre leurs repères de la ruche pour s'envoler mais il y a de l'activité quand même sur les autres ruches par contre c'est de la récolte on voit bien ça revient ça repart c'est un signe flagrant c'est ce n'est pas du pillage il n'y a aucune bagarre sur les ruches donc tout va bien pour le rucher surveiller ça aussi en ce moment pour aller qu'il n'y ait pas de pillage en cours qu'une colonie plus faible se ferait agresser par une plus forte c'est à surveiller parce que les ressources baissent donc les abeilles vont aller chercher de moindres ressources pour bien passer un bon hiver donc qu'est ce que je fais pour contrôler les points de mes ruches moi je sais que ma ruche pour rentrer en hivernage il faut pour passer l'hiver sans avoir besoin de la nourrir jusqu'au printemps après tout dépend de l'hiver forcément mais en moyenne un hiver classique même un peu plus long comme l'année dernière 32 kg on suffit à mes ruches 32 kg attention c'est 32 kg au total je fais ma peuse arrière fois 2 et 32 kg 32 35 kg ça passe hiver il n'y a pas besoin de réserve on contrôle quand même au printemps je vous rappelle quand même des petites bases une colonie plus elle va être grosse plus elle va chauffer facilement mais plus il y aura de bouche à nourrir donc c'est un peu voilà suivant le volume de la colonie mais on contrôle quand même en hiver mais on essaie d'avoir le maximum de miel possible dans la colonie en ce moment sans non plus bloquer la pompe de l'arène parce qu'elle a encore un mois un mois et demi à pompe là on est mi-septembre elle a encore un mois un mois et demi à pompe avant d'arrêter et d'avoir ses abeilles d'hiver donc faut qu'elle puisse pompe ses abeilles quoi donc comment je procède c'est très simple il y a plusieurs techniques on pèse chaque côté un par un on additionne les deux moi je pèse à l'arrière fois deux par contre quand on fait ceci soyez bien vigilant sur le fait que votre ruche doit porter le bout de votre ruche doit porter sur le support bois elle doit pas être dans le vide de manière à ce que le poids soit on prenne le poids total de la ruche et pas un poids désaxé au milieu voilà c'est une petite astuce à savoir pour ceux qui ont des supports sur mât où leur ruche dépasse si vous soulevez comme ça vous n'aurez pas le poids exact donc voilà après c'est pareil les réserves sont plus souvent à l'arrière qu'à l'avant moi je sais qu'avec 32 kg sur mes ruches à moi qui sont toutes les mêmes 32 entre 32 et 35 kg je passe l'hiver 32 faut qu'on bien contrôler au printemps 35 j'ai aucun souci à me faire donc moi je prends sous le plancher à l'arrière c'est très simple et je soulève ma ruche voilà donc là j'ai une ruche qui fait 28 kg donc qui n'est pas encore assez lourde pour passer l'hiver pas d'affoulement et encore des plantes il y a le lierre qui va arriver donc je vais pas la nourrir tout de suite mais je sais que celle ci elle n'est pas encore atteint le poids hivernal si je fais celle ci je suis sûr qu'elle l'a déjà je la connais en plus elle est sur 7 cadres donc c'est pareil quand vous faites ceci c'est pas c'est votre ruche plus les cadres plus les seins d'abeilles donc moi mes ruches je sais plus quel point elles font exactement plus les dix cadres là j'en ai plus que là j'en ai toujours 10 sur celle ci plus ces dix cadres plus la colonie d'abeilles une colonie classique bien portante avec un bon nombre d'abeilles à cette période ci je suis bien là 26 27 kg 28 kg là je suis bien ouais 28 même 29 parce que je suis à 14,5 donc je suis à 29 kg je sais que je suis bien sur celle là pour le moment elle va encore monter encore récolté vu qu'il n'y a plus de hausse qu'on ne récolte plus rien que tout pour elle tout est pour elle elles vont stocker c'est pas un souci donc je fais la ruche d'à côté je vous dis tout de suite mais l'autre elle est sur 8 cadres mais je suis sûr que d'après ma dernière visite il y a deux semaines quand j'ai posé les traitements je suis sûr qu'elle est largement au poids pour hiverner voilà sur 8 cadres je suis à 16 kg en pesée arrière qui porte bien sur l'avant donc c'est ce qu'il est en pesée arrière je suis à 32 kg elle est déjà presque prête pour l'hiver et celle ci j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'est celle si vous vous rappelez bien où j'ai contrôlé l'introduction de rennes la semaine dernière qui n'a pas accepté la reine et qui m'a fait des cellules royales donc du coup va y avoir une rupture de couvain qui va reprendre normalement d'ici une semaine allez deux semaines grand maximum donc mi septembre parce qu'au moment où je tourne la vidéo on est en plus vers le début septembre donc mi septembre celle ci elle va recommencer la ponte et du coup ponte des abeilles d'hiver donc savoir qu'une jeune reine ça démarre très vite ça ponte très vite là il y a une grosse population d'abeilles donc seulement fait pas il y avait encore du couvain elles ont élevé sur le les oeufs de l'ancienne reine j'ai voulu changer et du coup ça va repartir c'est pas un souci mais celle là en niveau réserve on est bien donc on disait la 28 et la 32 celle d'à côté qui est elle sur dix cadres 32 l'autre celle ci celle ci à 30 kg donc voilà en bonne bonne voie pour faire ses réserves pour l'hiver comme on voit il y a une belle activité je me tracasse pas pour elle pour l'instant voilà je veux le contrôle pour vraiment que n'ait pas qu'il crève la dalle et que je contrôle que les toutes les semaines comme ça jusqu'à l'hivernage pour être sûr que les ressources le point monte sans avoir besoin de les ouvrir je rappelle à ce moment là c'est pas le moment de tuer une reine c'est pas le moment de les emmerder pour qu'elles emballent leur reine ou quoi que ce soit donc en ce moment moi je n'ouvre pas je vais ouvrir au bout de trois semaines donc c'est à dire dans une semaine là pour contrôler les bandelettes les replacer dans le couvain s'il y a lieu seule ouverture on n'ouvre pas pour voir s'il y a du miel et compagnie on profite des visites de traitement pour contrôler tout ce qu'il y a dedans quoi et voilà je vous fais voir comment je fais pour la pesée arrière exactement vu de l'arrière d'une ruche celle ci c'est pratique pour la filmer donc déjà j'enlève le poids que j'ai dessus je ne calcule pas avec ce poids là il sert à rien moi j'ai le poids matard c'est ma ruche celui là c'est pas un poids régulier j'en ai de différentes tailles voilà donc j'enlève mon poids je prends sous mon plancher en plein milieu et je soulève je décolle tout juste j'ai pas besoin de la lever à 1 mètre de haut et là j'ai 18 kg en pesée arrière ce qui fait 18 vu je pèse que l'arrière moi je fais 18 x 2 c'est mon poids de référence attention c'est pas un poids 18 x 2 36 c'est pas un poids exact de la ruche parce que j'ai souvent plus lourd à l'arrière qu'à l'avant moi je me suis fixé que comme je vous disais au début je me suis planté j'ai regardé mes notes pour passer un bon hivernage 36 kg en pesée arrière entre 36 enfin 34 et 38 kg en pesée arrière c'est l'idéal suivant la colonie voilà les mêmes facteurs que le début de la vidéo suivant la colonie et compagnie on change on s'adapte à sa colonie en fait voilà je pense que vous arrivez à voir mais là c'est pareil voyez donc là tous les points je vous ai dit donc c'est le cas à droite la la 5 voyez l'activité sur ces deux là c'est pareil sur toutes les autres ruches une activité voyez là voyez bien l'activité ici ça vole à bloc tout le monde rentre sort là bas pareil ici c'est la même là bas c'est la même et vous voyez bien comment elles arrivent et repartent c'est c'est vraiment net si vous regardez à gauche de l'image là c'est net elles arrivent vous les repartent aussi toi donc là elles sont en train de faire la réserve donc je me tracasse pas donc j'ai la plus basse qui a 28 kg 14 en pesée arrière donc celle ci je vais la contrôler enfin je vais la contrôler je vais la nourrir un tout petit peu je veux qu'elle soit au même point que les autres donc environ là elle est à 28 kg je lui met 2 kg 5 3 kg de sirop histoire qu'elle remonte son poids avant à l'attaquer lierre moi l'idéal c'est que ce que le lierre on sait tous tous ceux qui connaissent c'est pas un des meilleurs miels ça cristallise très vite donc au printemps quand il redémarre sur du miel de lierre il leur faut beaucoup d'eau si les temps ne se prête pas à la flotte qu'elle est loin ou qu'elles n'ont pas accès à l'eau ou qu'elles peuvent pas sortir parce qu'il fait trop froid qu'on aura un printemps trop froid ce miel là il sera inconsommable par les aveilles donc ce qu'il faut qu'on fasse en gros c'est là j'aimerais bien qu'elle stocke en ce moment donc du sirop qui sera plus facile du 80 du sirop 80 20 que j'achète sur mon fournisseur apicole du sirop 80 20 et puis on fait tout ça quoi donc celle qui est à 13 kg en pesée arrière qui est ma ruche numéro 15 elle je vais la nourrir parce qu'elle a 26 kg en réel donc vous savez comme je vous explique juste avant on fait x2 donc elle est à 26 kg 26 kg c'est passé j'aimerais bien qu'elle soit entre 28 et 30 à l'instant t donc c'est à dire en ce moment donc je vais repasser en fin de semaine parce que j'ai plus de sirop j'en ai jamais d'avance en général je ne nourris pas pendant la saison j'en achète j'ai un magasin qui est juste à côté j'en achète en cas de force majeure je ne veux pas en avoir sur moi des stocks et des stocks pour en perdre enfin bref c'est un autre sujet je m'égare un peu du coup c'est celle-ci qui sera elle là-bas qui a une belle activité aussi moins grosse que les autres mais c'est elle qui sera à nourrir quoique elle a une très belle activité aussi qui sera elle sera à nourrir en fin de semaine j'ai pas de sirop mon magasin épicole ouvre du mercredi au samedi donc on est aujourd'hui mardi je vais aller acheter du sirop demain pour pouvoir nourrir les petites bêtes en fin de semaine donc celle-ci j'ai deux essaims à nourrir plus celle-ci voilà j'ai toutes les autruches de prod ici j'en ai deux quatre six huit dix les dix autruches de prod je n'ai pas besoin de les nourrir elles sont dans les bons poids tout va bien le traitement est en place donc on ouvre pas on gêne pas dans une semaine je refais un point voir si les réserves baissent ou montent je prends mes notes et la semaine prochaine on fait un point là-dessus tout simplement ah c'est déjà fini d'accord ok bon ben on est reparti donc là vous avez vu quand je contrôle mes poids ça se termine le nettoyage c'est pas le plus agréable mais ça fait partie du du job donc du coup vous avez vu comment je pèse mes ruches ça c'est pas un souci pour vous maintenant vous savez comment je fais il y a plusieurs techniques je vous l'expliquais dans le tout début il y a plusieurs techniques il y en a d'autres il y en a qui utilisent carrément des trépieds et qui délèvent la ruche totalement là vous avez le poids exact vous pouvez pas vous tromper seulement c'est du matériel à mettre en place pour pour autant enfin autant de ruches j'ai pas un gros rucher mais pour une ou deux ruches ça va mais quand on a plein de ruches où il y a d'autres techniques qui sont plus simples donc voilà du coup je fais comme ça je pèse mes ruches je calcule mon poids et derrière je sais lesquelles je dois nourrir et pas nourrir je ne mets pas les nourrisseurs sur toutes les ruches faut savoir que le nourrisseur si on met la ruche nourrisseur couvre cadre ça fait une un vide sanitaire en gros dans la ruche je veux pas de ça moi l'hiver j'essaie d'éviter au maximum tous les vides d'air qu'elles soient vraiment elles aient vraiment que leurs ruches à chauffer voilà donc je mets les nourrisseurs que sur celles qui ont besoin ils seront retirés avant l'hiver je mettrai un couvre cadre que je fabriquerai je vous ferai voir la fabrication avec un isolant dessus et qui est juste à place où mettre le pain de candy si on veut le mettre de gauche à droite bref je vous passe ces détails je fabrique un couvre cadre isolé pour comme un nourrisseur isolé en gros pour mettre sur la ruche et pour pouvoir nourrir s'il le faut au printemps j'ai une colonie que je suis en train de nourrir pour l'instant il fait à peu près beau donc je peux la nourrir mais je vais pas la nourrir trop tard ni en trop grosse quantité pour créer un pillage comme je vous en ai parlé donc ce que je vais faire en fait je vais la nourrir en plusieurs étapes je lui ai mis du sirop vous allez le voir dans la vidéo je lui ai mis du sirop et on repassera plus tard pour contrôler le poids et recalculer et faire l'apport de ce qui manque pour l'hiver si j'ai pas le temps avant la fin septembre fin septembre j'arrête c'est le dernier carat que je me donne pour éviter de fatiguer vos abeilles d'hiver c'est un sirop lourd certes donc c'est un sirop qui est plus facile à transformer pour elle vu qu'il n'y a que 20% d'humidité dedans c'est du 80 20 je le rappelle donc il n'y a que 20% d'humidité dans le sirop c'est 80% de sucre donc c'est un sirop qui est presque prêt à stocker en gros qui fait qu'il est prêt à stocker en fait elles vont le stocker elles vont avoir très peu de travail pour le travailler avant de l'operculer donc pour moi c'est le top donc c'est ce que je fais par contre fin septembre j'arrête je ne veux pas fatiguer mes abeilles d'hiver pour moi je veux des abeilles d'hiver en forme et qui vivent le plus longtemps possible savoir qu'une abeille sa durée de vie dépend du travail qu'elle va faire des heures de vol et compagnie en pleine saison une abeille vit 45 jours maximum entre 40 et 45 jours en pleine saison donc elle passe par tous les stades de métier de la ruche ça on en parlera cet hiver aussi elle passe pour tous les stades de métier de la ruche et finit ses 15 derniers jours en butinage en pleine saison c'est à dire quand elles sont en pleine euphorie qu'elles font que voler toute la journée du lever du soleil jusqu'au coucher actuellement les abeilles d'hiver par contre elles vivent entre 4 et 5 mois donc idéalement on fatigue le moins possible nos abeilles d'hiver donc celles qui vont naître là fin septembre mi octobre ce sera nos abeilles d'hiver donc celle ci on les fatigue le moins possible pour qu'elles vivent le plus longtemps possible ok donc moi c'est le but donc là je vous fais voir tout de suite comment je nourris mes ruches comment je nourris mes ruches et ce que je fais pour les amener au poids désiré que je vous ai expliqué dans la vidéo donc je me suis trompé au début de vidéo c'est pas 32 kg c'est 34 en poids total 34 donc 17 kg en pes arrière entre 34 et 38 kg idéalement s'il y a un peu plus c'est pas très grave mais faut pas trop tourner la saison pour pas bloquer la pompe je vous en ai parlé aussi donc voilà donc là je vous fais voir le résultat de ma technique en fait pour nettoyer le matériel à l'eau froide donc là j'ai nettoyé à l'eau froide et j'ai ensuite nettoyé à l'eau chaude qu'on nettoie à l'eau froide pour enlever tous les résidus cirés de propolis et voyez le matériel là il est nickel désinfecté et compagnie je le fais bon sur du gravier sur sur une blanche l'extérieur sera fait après en mielerie mais je vais nettoyer tout le reste à l'extérieur voilà c'est nickel quoi là du matos qui est prêt avec le couvercle est là du matos qui est prêt à retourner en mielerie et attendre l'année prochaine gentiment bien sûr on mettra un coup pour la poussière on mettra un coup dessus mais il est propre et il n'y a pas de propolis ni de cire fondue et compagnie bon le maturateur je vous avoue c'est pas le plus compliqué à nettoyer mais voilà c'est très simple suffit d'avoir la bonne technique surtout dégrossissez bien à l'eau froide avant de mettre de l'eau chaude sur de la cire sinon vous allez la fondre la faire coller et la propolis c'est encore pire la propolis une fois collée c'est terminé vous l'enlèverez pas comme ça il vous faudra utiliser des produits chose que moi je ne veux pas j'utilise juste un produit vaisselle classique je donnerai pas de marque un produit vaisselle classique je nettoie terminé je rince et voilà on est un maturateur qui est tout propre prêt à servir donc voilà donc sur ce je vous en dis pas plus je vous embête pas plus avec mes gros discours et je vous envoie tout de suite au nourrissage des ruches allez c'est parti donc là on les deux jours après j'ai acheté mon sirop les nourrisseurs sont prêts donc le temps est gris vous allez pas voir le temps est gris et c'est le temps idéal pour nourrir les abeilles j'ai deux nourrisseurs à placer j'ai place ça va être un peu la pagaille mais c'est pas grave il fait assez froid il va être un minimum grappé j'ouvre je j'enfume un petit peu je tape les abeilles du couvre-cadre je pose un nourrisseur et je vous fais voir après comment je nourris tout simplement rien de compliqué ma méthode à moi comment je m'en occupe de nourrir et combien je mets et pourquoi allez on est parti allez voilà donc là rien de compliqué j'ai placé le nourrisseur j'en ai eu pour deux secondes ruches très populeuse par contre sur 24 kg c'est celle que je vous ai fait voir juste avant donc celle ci on la nourrit donc rien de plus simple j'utilise le nourrisseur nico où moi j'enlève les portes carrément et ce que je vais faire après pour pas avoir d'abeilles qui se noie je vais vous faire voir parce que j'ai déjà acheté des nourrisseurs d'occasion et j'avais pas des portes sur tous les nourrisseurs donc je vous fais voir juste après ce que je fais donc là celle ci on peut lui mettre au moins 3 4 kg sans problème ils annoncent du temps pas terrible donc pas de risque de pillage par les autres ruches et de toute façon je vais vous faire voir après ce que je fais pour éviter encore plus les risques de pillage là on va pas pouvoir en mettre 10 kg parce que la ruche est penchée on va mettre 2-3 kg on reviendra c'est pas grave on reviendra c'est pas un souci bon là ça coule ça c'est à éviter au maximum on ferme tout de suite et on ferme la ruche pour pas déclencher un pillage il fait pas chaud il n'y a pas de danger comme on voit elles ont déjà commencé à bâtir donc c'est une colonie qui n'a pas de réserve mais qui bâtit donc donc c'est qu'elle a à manger quand même et qu'elle trouve des ressources dans la nature là j'enlève ça pour pas que ça gêne en fermant le en fermant le couvre-cadre pour qu'il y ait de l'infiltration d'abeilles de l'extérieur donc déclenche pas un pillage surtout pas c'est pas le but le but c'est de les nourrir c'est pas de déclencher un pillage et qu'elles se retrouvent sans nourriture sans nourriture dans peu de temps et ce que je fais également si vous voulez éviter les noyades hop on met des branches hop hop vu que j'ai ma ruche qui est penchée dans celle-ci je le fais obligatoirement ça c'est des abeilles qui se retrouvent dans le sirop elles peuvent remonter sur les branches et elles ne mourront pas attendront que le niveau baisse et attendront dans la ruche c'est pas un souci pour elles elles sont pas une journée près coincé dans le brussien il fait pas des températures froides comme l'hiver de toute façon on ne nourrit pas au sirop quand il fait trop froid on nourrit au sirop uniquement quand il a des températures supérieures à 15 degrés la journée quoi pour que le sirop soit digesté qui ne fiche pas dans le nourrisseur donc voilà on fait ça et ce que je fais aussi en même temps là vous allez bien voir je mets la porte d'entrée pour réduire à l'entrée on voit qu'il y a un mâle qui est dehors mais vivant il est mort il est mal en point donc ils sont en train de se faire agir j'espère c'est bon pour mes colonies qui sont en train de ramérer voilà donc je mets les portes je nourris je fais toutes les ruches comme ça donc là il ya deux sortes de portes je vous fais voir tout de suite donc ça c'est une porte classique là comme on voit un des petites entrées donc les abeilles rentrent ce qu'on peut faire aussi ce que je faisais au début avant d'aller voir les portes vertes c'est de réduire à l'entrée sur deux ou trois trous et je mettais du scotch tous les autres trous et ça empêche pas de clipser la porte et du coup il ya que deux ou trois trous pour calmer un pillage ou quelque chose du genre c'est très pratique d'avoir que deux ou trois trous donc on met du scotch et on ferme comme ça les gardiennes peuvent bien garder la ruche quoi c'est pas un souci et les portes anti frelons donc même principe sauf qu'il ya que deux grandes entrées mais qui sont moins hautes ce qui fait que les normalement les frelons ne passent pas je dis bien normalement les petits frelons moi j'ai jamais constaté parce que comme vous pouvez le voir j'ai pas un seul frelons sur la ruche cette année je croise les doigts ils sont pas encore là s'ils viennent pas du tout tant mieux pour l'instant j'en ai pas donc si jamais vous avez du frelon ça apparemment empêche les petits frelons de rentrer mais pas les gros donc attention et ça peut aussi bloquer votre colonie si les faux bourgons n'arrivent pas à sortir et qu'ils se retrouvent coincés derrière la porte quoi donc voilà faire très attention ces portes à sont très pratiques contre les frelons plus bas voilà moins d'entrée donc ça 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 condamne en gros les courants d'air ça bloque les courants d'air par contre voilà si c'est pour bloquer les faux bourgons et bloquer votre colonie et bah la faire mourir à petit feu pas pas fou mais voilà c'est pratique faut contrôler ou alors vous faites la principe comme moi je faisais porte normale si vous n'avez pas de frelon même si vous avez du frelon 1 2 3 trous une colonie forte contre du frelon attention elle va juste et enfin juste elle va être bloquée ça va l'embêter mais si vous laissez deux trois trous sur une colonie forte le frelon va pas rentrer tout de suite il mettra un certain temps avant de décimer votre colonie voilà donc je vais vous faire voir une ruchette même principe bon même principe sauf que là c'est un nourrisseur bois pour mes ruchettes donc ça c'est une ruchette qui a besoin d'être stimulé la reine est en ponte mais voilà pour moi pas assez avant l'hivernage pour faire une colonie propre pour l'hivernage là pour l'instant elle est populeuse mais voilà si je fais rien elle va s'effondrer donc là ça penche moins donc je peux en mettre un peu plus qu'elle a besoin de ce genre des réserves époque un peu voilà jusqu'à la dernière goutte après on referme vite avant que d'autres abeilles arrivent voilà même principe hop je referme parfait là c'est un nourrisseur qui est légèrement tordu voilà avec le toit dessus et compagnie ça va plus le poids ça va tout rasseoir il n'y a pas de souci à se faire là et c'est bon il n'y a plus le jour qu'il y avait là je décanne un peu par là lui voilà parfait on n'a plus de jour tout est bien on risque pas de déclencher un appuyage on a la portière qui est là et là je mets la portière pourquoi parce que j'ai pas envie qu'elle vienne se faire piller par les autres donc je fous ma portière qui veut pas y aller ah elles ont propolisé là j'enlève la propolis qui est là voilà là je vais pouvoir fermer ma portière impeccable oh là là j'allais faire une erreur fermer complètement non juste réduire l'entrée moi pour pas qu'elle se fasse piller voilà et là celle ci on revient faire un tour repesé dans dans une semaine par contre j'enlève le le poids du nourrisseur je le connais je le déduis une matard par rapport à la dernière fois pour comparer ce qu'elles ont pris forcément allez je fais la dernière moi je vous laisse là dessus on se reprend au camion pour le débriefing donc voilà la saison apicole va se calmer pour nous comme vous avez pu le constater c'est la fin de la saison moi j'ai un autre ruchet à contrôler les poids donc là c'est des visites cool on va se mettre un peu mieux pour se parler quand même temps les grosses vidéos c'est terminé on ouvre 40 mille ruches enfin 40 mille j'en ai que 19 colonies donc bilan de l'année donc j'ai démarré avec 12 colonies une qui a reméré dès le printemps une colonie je ne sais pas pourquoi peut-être sûrement ma part ma faute j'ai visité un peu trop tôt celle là j'ai fait le curieux dessus donc je pense que quand j'ai fait le curieux j'avais vu l'arène donc j'ai dû soit la cassée soit seul l'abîmé soit je ne sais pas je peux pas vous dire donc voilà pour le début du bilan 12 colonies j'en ai créé trois cinq trois confoirés donc j'ai réuni dans les deux autres au final sur cinq il m'en restait que deux grâce ou à cause de ce point en bref on va pas revenir dessus c'est passé c'est fait c'est fait donc j'ai été obligé de réunir parce que les rennes soit ne se sont pas fait féconder soit sont pas revenus du vol de fécondation je ne sais pas parce qu'on a eu beaucoup de flottes et de vent beaucoup d'eau et devant ce printemps donc tant pis donc 12 colonies par contre beaucoup d'essaimages j'ai récupéré cinq essais installés donc voilà dont un très agressif que je vous ai fait voir la semaine dernière là les rennes se sont calmés déjà sur la vidéo de la semaine dernière mais les rennes voilà ultra agressif j'ai récolté j'ai été obligé de tout abandonner prenez pas de risques si vraiment vous voyez que ça tourne mal n'insistez pas moi j'ai voulu j'ai vite arrêté les abeilles sont rentrés entre ma combi là alors qu'elles me le font jamais mais celle ci on voyait bien il y avait beaucoup d'abeilles qui me tournaient autour elles n'étaient pas là pour rigoler elles m'ont piqué à travers dans le dos à travers la combi c'est pas très grave ça fait mal mais c'est pas très grave et le pire c'est qu'elles sont rentrés là en fait et du coup moi j'ai eu le réflexe à la con de tout écrasé et puis et puis bah du coup je me suis injecté tout le venin donc j'ai eu un panard hyper développé voilà pour la petite histoire donc cette scie vous l'avez vu la semaine dernière remérage une partie de l'essaim a accepté la reine donc la partie qui était orpheline parce que j'ai divisé en deux la partie qui était orpheline a accepté la reine elle est sur un autre ruché et la partie qui était avec la reine j'ai trouvé la reine je l'ai supprimé posée sur la planche d'envol pour qu'elle se rende bien compte que the queen is dead j'ai introduit ma reine d'abord avec la cage fermée puis après cage ouverte je pense que j'aurais dû attendre un peu plus et orpheliné 7 jours mon erreur elle doit être là mais bon voilà donc le petit bilan début de saison 12 colonies créé cinq deux réussis cinq essais à récupérer dont un que je dois aller voir là d'ailleurs faut que je contacte la personne que je dois aller voir pour le printemps prochain ce que c'est dans un mur donc je vais pas le faire maintenant trop de risque de pas avoir la reine ou de la tuer dans la manip et de pouvoir rien faire de ses abeilles donc on va attendre le printemps le propriétaire n'est pas pressé peut attendre donc on va attendre et donc je finis l'année à 12 colonies dont deux là qui sont en train de remerrer début septembre je suis pas fan ça fera le sujet de vidéo on va voir si elles s'en sortent ou pas j'ai pas envie de les secouer je veux leur laisser une chance elles ont pas accepté les reines décider de remerrer donc peut-être qu'elles se sont senti la possibilité de relever une reine donc on va laisser faire et puis on va justement suivre ça et puis ça fera un sujet de vidéo parce que on dit souvent qu'il faut pas remerre en fin de saison donc voilà je vais arrêter de vous blablater sans arrêt donc pour vous dire que les vidéos vont baisser j'en profite de la fin de cette vidéo les vidéos vont baisser en termes de quantité parce que ben voilà on va plus souvent en ruches je vais vous faire voir les principales actions que je ferai sur les ruches et peut-être des petits pas tuto mais des petites vidéos de comment je prépare ma saison l'hiver parce qu'il reste encore des choses à faire et encore les toutes les cires d'opercules à fondre à filtrer la vente du miel ça peut être sympa aussi que je vous fasse une petite vidéo moi je vends beaucoup en point de vente mais je fais un marché de noël dans mon village ça pourrait être sympa et de vous filmer ça et puis on verra ce qu'on mettra comme image j'essaierai de vous mettre quand même des vidéos vous garder un peu en haleine mais voilà niveau des abeilles ça va se calmer grandement et je vais pas les ouvrir esprit pour faire des vidéos donc sur ce voilà c'était le petit comeback le petit point de la saison donc plutôt satisfait printemps pas ouf on serait pu être mieux si le printemps a été mieux on fait avec la nature c'est la base de notre passion on travaille avec du vivant et avec la nature l'un va pas sans l'autre les abeilles sont la nature c'est rien la nature sans les abeilles c'est rien voilà donc prenez soin des abeilles surtout et puis des vôtres et des autres et puis voilà portez vous bien et n'oubliez pas c'était meilleur à la prochaine 1